Re bonjour, de nouveau Karen de Beaux-Arts Restaurant. On va continuer notre série de recettes et cette fois-ci on va partir sur le couscous d'agneau. Alors vous allez voir, encore une fois on ne va pas ouvrir un sac sous vide pour sortir un morceau de viande. On a plutôt sélectionné une belle bête et c'est comme ça qu'on travaille ici. Donc ici on part sur un agneau de lait qui fait 12 kilos, 12 kilos, 12 kilos et demi. Alors c'est bien les toutes petites bêtes des 8-9 kilos mais je trouve que le rapport du gras n'est pas très intéressant sur les toutes petites bêtes. Donc on va pousser jusqu'à 12 kilos pour vraiment avoir le panoufle avec un beau gras pour pouvoir rôtir et faire quelque chose de bien goûtu sans non plus dépasser parce qu'après 14-16 kilos là c'est plus un agneau de lait, là on part déjà sur un mouton. Et là au niveau du goût, la finesse, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas trop. Donc ici vous allez voir, encore une fois, quand on ne sait pas, on s'intéresse et ça devient très intéressant. Donc la première chose qu'on va faire, on va vider l'agneau. Donc ici on a les rognons et on a la graisse. Alors la graisse, on va utiliser également. Qu'est-ce qui va se passer ? On va défaire l'agneau, ça va prendre 10 minutes de montre en main pour casser cette bête. Et on va, dans son entièreté, on va travailler l'animal. Donc juste en deux mots, on a les épaules, on a ici les deux gigots et on a ici le dos. Donc on va d'abord séparer ces trois parties-là. C'est parti, c'est parti. 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 encore parer pour avoir les morceaux de viande. En fait, tout ce qui est 3e catégorie, c'est destiné pour être braisé, donc les longs cuissons. Donc les épaules, on peut simplement les désosser, rouler, confuire tout doucement, en cocotte avec les épices pleins d'aromates, etc. Et donc ça, on va utiliser à chaque fois pour faire un plat du jour, quelque chose d'assez simple, compréhensible et accessible. Et surtout, ici, on va défaire ça pour enlever tous les morceaux de viande qu'on peut retirer de l'os, qu'on va confire avec la graisse des rognons et qu'on va cuisiner un peu comme une rillette. Donc pour notre couscous, on aura besoin de la rillette d'agneau qu'on va réaliser avec cette partie-là et la graisse des rognons. Ici, pour les gigots, on ne va pas utiliser pour le couscous, on est déjà sur 2e catégorie de viande, mais on a déjà les parties beaucoup plus nobles. Ici, par exemple, sur les plates-côtes, c'est un peu comme les rips. Alors c'est plus petit, c'est plus fin, il y a peut-être moins de viande, mais c'est tout aussi intéressant que les rips qu'on peut faire avec le cochon ou les plates-côtes de bœuf. Ça, on va simplement confire comme ça, entier et pareil, avec beaucoup d'épices, beaucoup d'aromates et tout ça. On peut simplement mettre un peu d'huile d'olive, confire tout doucement et faire une petite entrée avec les rips d'agneau servis avec des légumes piquets, etc. Donc voilà, quelques idées quand on travaille un animal dans son entièreté. Époule d'agneau confit, les rips d'agneau pour une belle entrée. Ça, c'est la rillette qu'on va utiliser pour le couscous. Les gigots, simplement des océans noix ou vous pouvez aussi les retirer entiers. Mais je pense que pour ne pas aller dans quelque chose de compliqué à réaliser, c'est très facile de désosser et retirer les noix comme si on cuisinait un morceau de viande. Alors ici, maintenant, ce qui va se passer, c'est ça qui est intéressant aussi de comprendre c'est quoi un filet d'agneau, c'est quoi les carailles d'agneau et c'est quoi la selle. Donc on va aller chercher le filet qui se trouve vraiment dans toute la partie du dos. Et vous allez voir que sur la selle, sur la selle et les carrés, on aura exactement le même filet. Et croyez-moi, j'ai mes sons tellement cuisiniers quand je réalise ce travail-là. Et c'est tellement plus agréable qu'il téléphonait à un fournisseur et commandait les carailles d'agneau gratté ou la selle d'agneau des oeufs et roulés. Donc encore une fois, toutes ces parties-là, regardez ce gras, c'est juste exceptionnel. Et tout ça, on va utiliser encore une fois pour faire la rillette qu'on aura besoin pour accompagner notre couscous d'agneau. C'est vraiment un plat qui est à la carte depuis six ans et je n'arrive pas à m'en séparer. J'adore ce rapport entre le bouillon, légumes et viande de rôtie. Donc, comme vous pouvez voir, le filet qui a traversé la selle et les carrés, c'est le même. Après, le goût va être différent parce que cette partie-là, il a été sur les eaux et celle-là était plus avec un gras. Donc, au moment de retirer et regarder la couleur de cet agneau. Donc, on ne va pas enlever tout, on va juste garder une petite bavette comme ça. Et juste pour vous montrer, regardez-moi ça. Le feuilletage du gras sur la selle, c'est juste quelque chose de simplement magique. Donc ça, encore une fois, on va utiliser toutes ces parties-là pour notre rillette. Rien qui se perd. À la fin, les eaux, on va les casser, on va faire le bouillon qu'on va utiliser dans notre préparation parce que la base d'un couscous, forcément, c'est un bouillon. Et donc, le bouillon, on va réaliser avec tout ce qui va rester sur la table. Donc, ici, on va déjà prendre pour notre recette pour tout à l'heure, le morceau du dos. Donc là, on va partir sur la selle. Vous voyez ça. On va juste légèrement quadriller pour éviter à ce que la peau commence à gondoler pendant la cuisson. Donc maintenant, on va désosser le reste de l'animal. avec toutes les parures et les eaux, on va simplement réaliser un bouillon. Donc, on ne va pas passer au four, on ne va pas pincer les eaux, on ne va pas torréfier, on ne va pas renforcer le goût. On va vraiment faire quelque chose de léger pour rester dans cet esprit bouillon qui va donner énormément de… qui va donner un côté contemporain à ce plat et pas un jus corsé, réduit, qui va venir à lourdir une viande qui est d'une finesse extrême. Voilà. Donc, on a déjà notre morceau de viande pour le rôtir. On va maintenant réaliser le bouillon et ensuite, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire le dressage, les légumes, etc. Donc, on a déjà découpé l'agneau. On a vu ça tout à l'heure. Et maintenant, on va procéder à la réalisation du plat final. Donc, les sels d'agneau qu'on a juste quadrillés. Donc, on va faire le couscous agneau de lait. Donc, avant de passer aux légumes, bouillon, tout ça, on va mettre la viande en cuisson. Comme ça, ça rôtit et surtout, ça a le temps de reposer. Donc, ici, on a un mélange d'épices oriental, assez axé quand même sur ras à la moute. Voilà. On va légèrement saler quand même. Mais pas sur la peau pour une belle coloration. Donc, une belle noix de beurre. C'est parti. Ah, c'est parti. Ah, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Donc on ne va pas trop agresser Maintenant qu'on a démarré La cuisson Ça rôtit Dans un beurre Bien mousseux Gentiment Et nous on va regarder Pour préparer le bouillon Donc ici on a Les haricots coco De Pempol Ils ont juste été cuits Voilà Une brunoise de légumes Carottes, poireaux, céleri Et ici Avec les eaux, les parures et tout ça On avait fait un bouillon Et dans ce bouillon On a rajouté du piquios Donc le piment de piquios Du citron confit Et un bon jus d'agneau Donc ici on a notre base Et on va mettre gentiment A chauffer ça En attendant que la viande Rôtie Et vous voyez on a une belle peau Bien croustillante Avec un joli gras par dessus D'un ça va nourrir la viande Pendant la cuisson Et des deux ça va donner Vraiment un chouette contraste Entre le maigre et le gras C'est un agneau de lait Donc la cuisson est assez rapide Après ce qui est important C'est le temps de repos Donc ici on l'a déjà saisi Des deux côtés Donc comme vous avez pu voir Il n'y a pas de pré-cuisson Il n'y a pas de basse température Il n'y a pas tout ça C'est juste un beau morceau de viande Bien saisi Bien rôti Et on va juste passer Mais vraiment Une minute de chaque côté Donc ici quand on respecte La chaleur et la température du beurre On a vraiment une belle mousse bien noisette Qui vient nourrir la viande Pendant la cuisson Et on ne va même pas remettre Une deuxième minute On va finir comme ça A la poêle Avant de débarrasser Sous-titrage Société Radio-Canada On va simplement attendre 5 minutes Avant de couper Donc ici L'agneau il a reposé Donc on va Commencer à Gentiment terminer le plat Donc ici on est sur un pain libanais On a fait un petit clin d'œil Au shawarma Donc je vous ai parlé tout à l'heure De Les parties Qu'on a récupérées Sur les plats de côte Et tout ça Et qu'on a fait une grillette Donc Avec la graisse De Graisse des rognons De l'agneau On a confit Les parties Maigres Avec le gras Et tout ça Et on a cuisiné ça Vraiment comme une grillette Qu'on a juste tronché un petit peu Avec Une huile d'ail Et on va venir C'est ce qui nous permet aussi De travailler l'agneau Dans son entièreté C'est pas juste S'est contenté D'une salle d'agneau C'est ce qu'on avait dit Tout à l'heure Donc ici C'est juste du yaourt Avec la menthe Piment d'espelette Et un petit peu d'ail Donc c'est vraiment C'est fait avec un peu d'humour Mais beaucoup de gourmandises Donc là on voit Vraiment rouler ça Comme un mini shawarma Alors pour l'anecdote Comme ça vous avez toute l'histoire Samedi soir On aime bien se retrouver Un petit peu plus bas ici Chez nos amis libanais Dans un snack libanais A l'express Et on finit la semaine Avec un shawarma Et à force de faire ça On a fait un clin d'oeil A nos amis Et on a réussi D'intégrer ça A notre cuisine Et je pense que le couscous Dans son entièreté Encore une fois C'est devenu un plat Où je ne peux pas M'en séparer Donc ça Tout à l'heure On va juste flasher au four Une petite minute Donc ici On a fait mijoter Les cocottes pimpoles Et on a réalisé Une harissa fraîche Donc c'est vraiment Monté au pilon L'huile d'olive Coriandre Monde fraîche Piment frais D'ail Et les graines des carvis Et tout ça Ça a été écrasé au pilon Un peu comme si On faisait un pesto Et on va venir Troncher notre préparation Avec ça Finir avec un tout petit peu De piment d'espelette A partir du moment Où on a mis la harissa On ne va plus faire bouillir Pour éviter A ce que ça se lit Parce que ce qu'on veut Justement C'est ce côté Un petit peu tronché Avec l'huile On va donner un peu Un petit coup de chaud Donc ici C'est du hummus Qu'on a fait Avec Des pois chiches L'huile d'olive Pas de sésame Quelques olives De taguiaches Piment d'espelette D'espelette L'huile d'esclèche L'huile d'esclèche Piment d'esclèche vous voyez le gras regardez la couleur de l'agneau qui n'est pas du tout rouge vous entendez le croustillant de panoufles c'est juste magique le feuilletage le feuilletage pour les marches Donc ici, petit charama. On va rectifier l'assaisonnement. Vous voyez, donc on a vraiment cet esprit de couscous avec les légumes et le bouillon. Ce qui est important, c'est que le bouillon, on a préparé sur base de la viande. Donc c'est un bouillon d'agneau et qu'on a tranché avec l'arissa fraîche. Voilà. Et alors on va venir terminer ça avec de la sémoule cuide, séchée et soufflée. Pour ne pas trahir le nom couscous, parce que sinon, les gens vont se demander où est le couscous. Un tout petit peu de l'huile d'ail. C'est vraiment du trois feuilles de coriandre fraîche, encore une fois, pour la fraîcheur. Et non pas pour le visuel. Voilà. Fleur de sel. Voilà. Merci. Merci. Merci.